Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui me revoilà sur Battlefield 1, je suis en mode ruée et je vais essayer de faire un petit carnage avec mon tank. Mais avant tout, on va essayer de se balader un petit peu histoire de voir un petit peu ce qu'il y a à faire. Là je repère une artillerie, je me suis dit écoute, pourquoi pas l'utiliser ? Parce que l'ennemi en fait est censé arriver toujours en face et là il y a le congourou. Le congourou il a sauté et bah tiens il va regretter son choix. Il faut faire très attention parce qu'eux aussi ils peuvent lancer justement des grenades pour pouvoir m'empêcher d'avancer. vers eux. L'individu était beaucoup plus malin que moi, c'est qu'il était équipé d'un fusil à pompe cellulaire. La courtée, la portée elle était quand même assez courte donc du coup c'était sûr et certain que j'allais me prendre une chevrotine entre les deux yeux et j'allais tomber. Et il m'a vraiment secoué quand même. Donc là les squats, il faut que j'en prenne une, nickel. On va faire très attention maintenant à comment on va se déplacer. Donc oui, pourquoi je fais pas forcément pour l'instant encore le mode conquête parce qu'il est un peu long, ça dure une heure les parties et je fais pas forcément des parties correctes. Mon objectif à moi sera simple, c'est de vous proposer toujours des parties correctes, surtout au niveau du ratio aussi. Donc ça sera pas forcément des ratios de 25 à 30, ce que je veux dire pour là, des ratios limite 500 morts etc. C'est pas possible, 500 tués. Et 0 mort, on est pas sur Call of Duty, c'est pas un jeu d'arcade, c'est plutôt une vraie simulation de guerre. Sur un Call of on peut faire des scores un petit peu plus en plus impressionnants mais sur Battlefield c'est un peu plus délicat parce que je pense que pour ceux qui connaissent, on peut faire quand même des pro et ça c'est assez sympa. Mais c'est pas tous les parties qu'on va faire des exploits de malades en fait. Voilà, mon objectif est simple, c'est de vous proposer vraiment quelque chose de potable et du coup c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc la dernière fois je vous avais fait un petit début en fait avec le tank, c'était ma toute première partie. Donc merci pour vos retours. Et là on va essayer de dépasser un petit peu ce record qui peut être vraiment intéressant. J'attends un petit peu que l'ennemi ne puisse pas venir dans cette zone. Donc pour l'instant je suis un petit peu au mode observateur. Je regarde un petit peu par où ils peuvent arriver, est-ce que c'est par la gauche, par la droite. Mon objectif en fait à moi c'est de défendre un petit peu le drapeau. Pas le drapeau, pardonnez-moi, la bombe. La bombe juste en face de moi que vous voyez. Après j'ai vu un truc qui m'a assez fait marrer, c'est que dès que t'es allongé, l'ordinateur a tendance à te dégager des fois pour éviter justement peut-être que tu temporises un peu trop. C'est que parfois ton corps il se met à glisser, c'est assez bizarre. C'est que j'ai pas compris comment, ah voilà tu vois justement c'était ça. J'ai pas compris comment ça se fait qu'il glissait comme ça. C'est ça qui est vraiment impressionnant justement dans le jeu, c'est de voir en fait que tu peux pas trop te permettre de rester trop dans une zone. Là on va essayer de faire très attention à l'individu en face de moi. Malheureusement vous avez vu le collègue comme il m'a un petit peu bloqué. Faut savoir que dès que vous allez avoir un collègue à vous qui est juste en face de vous, il va tout simplement malheureusement annuler votre tiers. C'est bien de pas forcément l'avoir dans les parages. Ici on a toute la clinique, euh toute la clique qui va arriver ici. Toute la clinique, non mais t'es sérieux Brody ? Non toute la clique. Oh non il m'a encore eu avec son fusil à pompe, ça fait deux fois. Y'a des biens qu'il m'a eu avec son fusil à pompe. Le mec il a charné contre moi. Et je me dis non mais comment ça se fait qu'il vient m'embêter comme ça ? Est-ce qu'il y a un tank de disponible ? Malheureusement non. Vous voyez pour avoir un tank c'est pas tout de suite qu'on l'a forcément ruée. C'est de temps en temps selon les zones, euh, qu'on a en fait à disposition. Parce que ça marche par secteur la ruée. Regardez les allemands comment ils sont vraiment partout. C'est ça qui me fait assez marrer en fait. C'est qu'il faut vraiment très, euh, il faut vraiment surveiller son environnement. Après j'ai décidé de les embêter un peu au tank. Parce qu'au début je jouais un petit peu, bah comme là vous le voyez. Regardez, regardez le mec. Il m'a lancé une grenade. J'étais dégoûté. Je me suis dit mais quelle bombe d'ordure. Au début franchement c'est toujours pas évident de prendre ses marques. Dès que tu commences sur un jeu. Mais qu'est-ce qu'ils te font à la misère ? J'ai dit oh non putain qu'est-ce que je leur ai fait pour qu'ils me démolissent la gueule comme ça. J'étais motivé et tout. Ah tiens un tank tout de suite j'ai pas cherché à comprendre. Et maintenant on va commencer les choses enfin sérieuses. Donc je vais être vraiment très prudent aussi. Comment je vais essayer de diriger ce tank. Parce que l'objectif c'est de pas le perdre au bout de 5 minutes. Parce que vous avez pu voir qu'il va pas forcément au spawn immédiatement. C'est que je pense que le mieux pour moi c'est de jouer un petit peu. D'une façon plus malin, plus stratégique. Après ça reste un tank hein. Mais quelqu'un qui veut tout simplement aller au front avec. Sachant que les ennemis sont quand même assez nombreux. Et je pourrais tout de suite sentir les effets néfastes. Qui vont m'engendrer sur cette belle... Cette belle mâche. Tiens attends non 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 non. Il y a un autre tank. Je déteste ça. Dès qu'il y a un face à face comme ça. Et je me pose la question si ça vaut le coup justement de rester affronter le tank. Ou tout simplement la meilleure option pour moi. Est-ce que c'est pas vraiment de s'enfuir. Donc je suis assez partagé. Il y a des fois où j'ai envie d'aller au corps à corps. Et des fois je me dis écoute je vais pas me faire plus de mal que ça. Sachant que t'as des mecs qui en fait ils ont des tanks assez puissants. Donc c'est pas des tanks. Ils ont le même tank. Mais sauf qu'il y a des améliorations qui te permettent de tirer un peu plus rapidement. Avec une plus grosse cadence. Et du coup tu sens très rapidement ton blindage diminuer. Et tu te poses la question si tu dois rester à l'intérieur. Ou tout simplement pas du tout. Donc là je ne compte pas du tout. Je suis tout simplement en train de protéger mon objectif. Je protège la bombe B. Et j'ai tout simplement décidé de rester là. Je ne me suis pas forcément embêté. Parce que je me dis ça sert à rien que j'aille charger dans leur base. Si c'est pour en fait perdre et ne pas protéger la bombe. On va essayer de faire de mon mieux. Donc vous allez voir quand même que je vais essayer de bien dominer la situation pendant un bon moment. Et qu'après malheureusement on va avoir un manque de bol pas possible. Vous allez vous foutre de ma gueule. Non les jeux comme ça c'est quitte ou double en fait. Soit des fois ça passe ou soit ça casse. Et tous les mecs que je suis en train de tirer à côté ça me fout vraiment les boules. Parce que le score aurait pu être encore plus intéressant. Je ne vous en dis pas plus vous allez voir. Donc là bonus de réparation je ne sais pas qui répare quoi. Mais je n'ai pas vu une personne réparer quoi que ce soit là. Voilà je m'aligne là en fait parce que je sais que les personnes qui sont avec moi dans le char n'ont pas forcément une bonne vue. On va se dire mais comment ça ils n'ont pas une bonne vue. Si mais par exemple si je commence à avancer un petit peu il ne va pas forcément viser entre la porte. Et que là je suis vraiment bien aligné pour lui. Et du coup dès qu'il y a un mec qui va arriver par la porte d'entrée il va essayer tout simplement de l'exécuter. Et c'est ça qui va être vraiment intéressant. Moi pendant ce temps là je peux observer un petit peu en face. Et à droite malheureusement les portes ne sont pas forcément bien alignées. Encore heureux parce que ça aurait été vraiment bête. T'as un tank qui bloque les deux accès. Plutôt les trois voies d'accès ça aurait été un petit peu dommage par rapport à ça. Il y en a un qui prend le côté gauche le côté droit et l'autre en face. Là on était pourvu. Donc c'était mes débuts encore. Je monte progressivement dans mes grades. Ne vous inquiétez pas je suis beaucoup plus amoursé que ça des plus. Mais je vous montre vraiment mes parties tranquillement. Petit à petit ce que j'ai pu faire au début. Et vous allez voir qu'après on a vraiment fait vraiment toutes sortes de modes. Je ne vais pas être forcément tout le temps dans les chars. Il me reste une seule dernière partie à vous présenter qui va être très intéressante par contre dans le tank. Et après on va passer directement sur le côté plus terrestre. On aura la possibilité après d'être dans la peau d'un sniper, dans la peau d'un mec de soutien etc. Je ne vous en dis pas plus. Donc le pauvre il est déjà en train de tout arroser le collègue. Je me dis comment il va faire pour pouvoir... Attends je vais bien m'aligner ici. Forcément ce n'est pas évident après de bien savoir où est-ce qu'il passe. Parce qu'ils ne sont pas si cons que ça les mecs. Regarde bien. Et j'ai remarqué un truc c'est que le temps que je recherche mes obus, parfois ce n'est pas assez rapide. Parce que là je n'avais vraiment pas d'amélioration du tout le temps qui est par défaut. Là j'ai repéré un mec par la porte. J'espère qu'il l'a endommagé. Il ne lui fait aucun dégât. Tu vois regarde c'est pour ça que je voulais reculer impérativement comme ça. Il y a un sniper qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Je ne vous le cache pas. C'est celui-là justement qu'on est en train de subir. Je vous ai dit mais c'est quoi ? Et un truc que j'ai appris aussi c'est que tu ne te prends même pas la tête en fait à vouloir bien aligner ton char pour aider tes coéquipiers. Parce que tes coéquipiers ils te lâchent tout de suite dès qu'il y a un problème. Tu es tout seul dans ton char. Tu vas tout faire tout ton possible pour jouer en équipe. Mais la plupart des mecs dès qu'ils voient que ton char il fume ils ne vont pas sortir t'aider par exemple ceux qui ont les classes nécessaires. Ils vont tout de suite s'enfuir pour aller faire leur vie. Donc ce n'est pas avec ça qu'on va avancer. tranquillement quoi. Donc là on a réussi à faire des éliminations multiples. Regarde comment ça s'enchaîne. Les mecs en face ils doivent rager comme des cochons. Je m'étonne parce que c'est vraiment chiant de se bouffer un char dans la gueule. Mais ça fait partie du jeu. Moi-même je en mange beaucoup de la gueule. Et après l'objectif c'est de vraiment les contrer. Et ça s'enchaîne quand même. Maintenant ils ont changé un petit peu de côté j'ai l'impression. Ils sont passés du côté droit. Mais regardez comment ils ont du mal franchement à prendre la zone. On ne va pas se mentir. Donc c'est le drapeau B on va dire qui leur pose vraiment beaucoup de problèmes. J'ai de la chance quand même que là on est vraiment en train de bien le garder. Les mecs ils sont juste à côté à gauche. Ils se disent qu'il y a le tank. On ne peut pas avancer. Lui était tellement évident qu'il n'a rien vu venir. Là ça commence à chauffer. Je sens de plus en plus les mecs larguer un petit peu leurs artilleries etc. Je vais essayer de viser à travers la porte. Ce n'est pas forcément gagné parce que le mec n'est pas stupide en face. Il ne va pas se laisser mourir bêtement comme ça. Ah ça y est là je vais regretter. Un deuxième face à face. On va essayer de combattre l'autre tank. Il me fait beaucoup de dégâts quand même. Regarde 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 le regarde le. Il est chaud le mec en face. Ça va se jouer à quelques poils près. Et en plus ils ont tout un petit peu j'ai l'impression. Lui aussi il profite à mon avis pour réparer son enchar. Ah j'ai été dégoûté. Là j'ai été dégoûté. Il fallait que je sorte. Parce qu'ils m'ont complètement dommagé. Regardez bien maintenant comment la situation va s'inverser. Vous allez dire mais comment ça va s'inverser. Bah dès qu'on a plus. Ah là je voulais mettre un coup de couteau. J'ai été dégoûté. J'ai dit non mais pourquoi j'ai pas réussi. Donc maintenant qu'il n'y a plus le char. Ils ont plus confiance. Donc ils m'ont plus attaqué. Par contre il y a un truc que je déteste. C'est avoir justement cette arme là dès que tu sors de ton char. Mais qu'est-ce qu'il foutait là ? Explique-moi qu'est-ce qu'il foutait là l'allemand. Qu'est-ce qu'il faisait là ? Tu peux m'expliquer ? J'ai pas compris. Notre spawn en fait est tout simplement vers là-bas. Donc là j'ai attendu un petit peu. Je vous ai fait une petite découpe. Et là on retourne dans le char. J'ai dû attendre 5 minutes avant de l'avoir. C'était pas immédiat. Donc là ils l'ont bien eu quand même à la zone. Donc ils ont capturé le B. Maintenant il faut savoir que les autres bombes se sont déplacées plus vers le côté intérieur. Et il faudra que je fasse très attention de pas refaire la même boulette en fait. De refaire la même bêtise. J'essaie de démolir un petit peu le bâtiment. C'est pas forcément gagné de ce côté là. Il a l'air un petit peu costaud donc c'est loin de... Je suis loin de l'écrouler. Donc l'ennemi je sais pas du tout où il va passer. Est-ce qu'il va passer à gauche ou à droite ? On verra bien de toute façon. Au début je cherchais un petit peu une issue pour pouvoir rentrer. Mais visiblement c'est pas par là. Donc des fois t'as des bâtiments qui s'écoulent. Mais des fois d'autres tu peux tout simplement t'obstiner à tirer des milliers d'obus. Mais il va rien se passer. Il va rien se passer. Il va pas s'écouler. Il va pas forcément subir beaucoup de dommages. Et ça c'est vraiment... Vraiment dommage aussi. Ah regarde les zones comment ils sont fonds dans les mecs. Moi ce qui me fait bien marrer sur Battlefield c'est le côté des types comment ils innovent à chaque fois leur stratégie. Dès qu'il y a un tank ils vont essayer de te contourner. Et d'autres qui vont essayer de faire des bourrins. C'est à dire qu'ils envoient limite leur poids de kamikaze. Le type une fois je suis arrivé dans une partie j'en pouvais plus j'étais mort de rire. Il y a 20 mecs il est revenu au moins 30 fois sur moi quoi. J'ai dit non mais comment c'est possible de revenir autant. Il s'était obstiné à me vouloir me péter la gueule à tout prix. Un méga rageux quoi. Non des fois c'est assez surprenant. J'ai l'impression que leur spawn il est juste ici. Il a réanimé son pote pour que son pote se recouche. Tu vois regarde maintenant j'ai tué le médecin du groupe. C'est loin d'être évident en fait de bien tirer sur les zones. On va profiter pour recharger les obus. Donc là je me suis mis un peu en retrait mais c'est un peu loin quand même de l'objectif. Parce que je pensais en fait pouvoir tirer à travers et faire des trucs sympas. Mais tu peux faire aucune action à partir de là. Parce que les spawns sont très aléatoires. Alors un côté il va être à gauche, un côté il va être à droite. Qu'est-ce que j'ai encore péter ? C'est pas moi qui a fait ça. Je suis désolé mais... Donc là on vient de perdre les objectifs. Je me suis dit aïe ça commence à être chaud. Ça commence à devenir un peu plus tendu. Donc l'artillerie ennemi peut me détruire aussi. C'est pour ça qu'il faut que je reste pas dans cette zone. J'essaie de me rapprocher au maximum justement des objectifs pour pouvoir me faire un maximum d'individus. Sans savoir exactement où il passe. C'était vraiment la grosse découverte. Je savais pas s'ils allaient passer du côté gauche, du côté droit. C'est toujours la surprise en fait. Dès que tu commences sur la carte, sur le mode, etc. Parce qu'il y a des modes à mon avis que vous allez plus maîtriser que d'autres. Là j'étais déçu et je me suis dit merde, 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 qu'est-ce que je fais ici ? Regarde, j'ai un artificier qui est avec moi. Je m'en doutais que ça servait à rien que je le fasse... Que je l'attende pour qu'il vienne. Ah, le mec est en train de se régaler. Il a dû abattre quelqu'un. Donc là je cherchais justement à savoir si je pouvais pénétrer avec mon tank pour protéger les bombes. Comme on a pu le faire auparavant. Et visiblement pas trop quoi. Donc les ennemis spawnent ici. En tout cas t'as l'impression quoi. Ah, regardez tout ce qu'on touche. On touche mais on tue pas. Ah, c'est dommage. Toutes les assistances qu'on peut effectuer justement. Donc le sniper vient de sortir. Moi pendant ce temps là, je profite pour rester toujours assis requiète. C'est en bas à droite. C'est ça qui me permet après de pouvoir enchaîner davantage. Non, là je les vois pas plus que ça les individus. C'est pas forcément évident après de... De pas trop... Comment expliquer ça ? De jouer avec le tank d'une façon plus rocheuse. Parce que tu le perds très rapidement. Quelqu'un qui veut tout simplement mettre son tank dans le feu de l'action, il dure vraiment pas longtemps. Tous les mecs c'est des artificiers en face de toi. Ils ont des grenades anti-chars. Il suffit qu'il y en a 3-4 qui en balance et ça y est t'as plus de tank. Ça sert à rien justement de trop vouloir se rapprocher du front. D'où le fait que je reste un peu en arrière en attendant qu'il passe par là. Mais visiblement je sais pas du tout où il passe. Donc je suis un petit peu en train de les chercher à gauche, à droite, un peu partout. Parce que je sais que si je commence à vouloir aller directement sur la bombe. Bah t'inquiète pas que le char il va vraiment pas dur en temps. Donc là je pars un petit peu en connaissance de cause. Parce que je me suis fait déjà démolir plusieurs fois le char très rapidement. Et je me suis dit, il est super dur à obtenir. Parce que tout le monde le veut. C'est pas pour le perdre au bout de 5 minutes. Et vu qu'après je me suis dit, je vais vous faire quand même des gameplays un petit peu à thème. Ça peut devenir justement intéressant de pouvoir durer un peu plus longtemps dedans quoi. Je suis encore dans leur zone de combat. Et là je me rends compte que comme par hasard, il y en a un qui vient d'arriver. Magnifique quand même non ? Un autre, je sais pas comment il a fait. Il a spawn naturellement ici. L'ordinateur franchement il a fait un truc pas trop sympa pour lui. Est-ce qu'à votre avis il va y en avoir encore d'autres ou pas ? Bonne question. On va voir ça dans pas longtemps. Bonus de réapparition de conducteur. Ça veut dire que j'ai un membre de mon escouade qui est venu nous rejoindre. Donc je sais pas s'ils vont spawn naturellement ici ou est-ce que c'est de l'autre côté. Parce que vous avez pu voir tout à l'heure, c'était des deux côtés que c'est assez partagé en fait. Peut-être que dès qu'on est trop présent ici, ils vont spawn derrière. Et dès qu'on est trop derrière, ils vont spawn ici. Ça m'a l'air un peu logique. Ah regarde-le, regarde-le le mec, ça y est. Regarde combien il m'a fait de dégâts franchement. Vous en pensez quoi ? Regardez bien, il est tout seul. Il a lancé que deux grenades. Il a lancé que deux grenades. Vous comprenez pourquoi on peut pas aller au front contre tous les mecs ? Il faut rester un peu en arrière. Il faut être un peu plus malin dans ce genre de jeu. Ah non, mais sinon je vous fais des parties. Je fais quoi ? Je fais deux kills au char et je meurs tout le temps. Ce serait pas intéressant. Alors, réapparition encore. Et là, je me dis, oh non, ils vont me faire chier tout le long. Le mec, il est caché à l'intérieur de la maison. Regarde, tout le monde veut le tuer. Tout le monde. Je crois qu'il est au balcon. Non, non. Je crois qu'il était un petit peu plus haut. On va essayer de les empêcher de pas réussir à poser les bombes pour pas qu'ils obtiennent la victoire. Donc là, j'ai décidé de passer. Ça passe ou ça casse. J'étais dégoûté. Regardez le temps, regardez le temps. Ça va se jouer à quelques secondes. Là, je m'aurais bloqué le char. J'aurais tout simplement été mort pour désertion. Et là, j'ai décidé de faire un petit démité. Regarde, regarde les mecs. Ils oublient. Non, là, ils sont en train de passer par là-bas. C'est pas forcément évident de faire des démités. Donc là, il est mort. Moi, j'ai l'impression qu'ils allaient arriver par la porte bleue ici. Voilà. Tu vois, pour moi, c'est logique qu'ils arrivent par là. Et bizarrement, le spawn, en fait, ne les met pas forcément ici. Il les met un petit peu à droite. Un petit peu à gauche, tout en haut. Regardez, regarde le mec. Il faut que je calcule bien comment placer l'obus pour le tuer. Là, bon, on va faire exactement la même. Bodhi, c'est un gros traître. On est déquillé dans le tankard. Je recherche pendant ce temps là mes obus. Je fais vraiment attention de ne pas me faire abattre mon char à gauche. Pas la porte. Sachant qu'on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Et là, je temporise. J'attends un petit peu qu'ils ramènent leurs fesses. Vu qu'il y en a deux qui sont passées, je me dis, écoute, peut-être qu'il y en aura d'autres. Eh bien, tiens, regarde, derrière la fourmilière. Je voulais faire des kills multiples. J'étais dégoûté. J'aurais pu me faire peut-être les quatre. Mais le tank ne m'a pas permis d'en faire autant. Et là, il y a un mec au fond là-bas qui nous a regardés. J'étais dégoûté. T'as vu, franchement, c'est un mauvais coup de voile pourré en tout cas. Mais moi, ça me permet de faire un maxi carnage là. On a éliminé toutes les squads. J'ai déjà plus d'obus, donc le tank ça se recharge, il faut patienter un peu. Donc pendant ce temps-là, en fait, mon objectif, c'est de la ralentir dans leur progression de poser la bombe. Donc il y a la bombe A à poser, donc je vais essayer de faire tout mon possible justement pour les empêcher. Et comme ça, on obtient la victoire. Sinon, ils se rapprochent de plus en plus de nos positions. Et c'est eux-mêmes qui vont avoir la victoire. Il y a rien à tous qui sont... J'adore, j'adore. Il y a encore un. Par contre, c'est juste long entre les coups après charger. Là, j'ai un peu déconné. J'ai tiré, je ne sais pas où. J'ai eu un glissement de manette, j'ai l'impression. Ah là là là, la poisse, la poisse, la poisse. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui va sortir. Non, c'est fini. Il n'y a plus grand-chose qui va se présenter. Donc voilà, on a obtenu une victoire. Et c'était vraiment sympa. Donc ils ont quand même eu l'occasion de nous avoir... Ils ont eu 7 objectifs sur 10. Le tank nous a bien aidé. Comme vous avez pu voir, franchement, on les a vraiment bien ralentis dans leur progression. Sinon, ils allaient tout faire sauter. Donc le tank, je ne suis pas forcément fan. Je l'ai vraiment pris au début de mes parties. Et après, je l'ai laissé parce que je me suis dit, écoute, c'est bien. Je l'utilise de temps en temps, mais pas forcément systématiquement parce que ce n'est pas intéressant sinon. Donc je vais vous montrer un peu le score maintenant, qui est vraiment très intéressant. Donc les squads, c'est un petit peu tout ce qu'on a fait ensemble. Donc j'étais grade 4. Là, on a le côté duration ensemble. Le côté personnel, je viens d'avoir deux défis. Je vais passer niveau 4. Voilà. Donc on obtient un petit peu de l'argent. Et maintenant, le score qui est très intéressant, 30 à 5. Je trouve que c'est vraiment correct. Donc voilà, je suis resté dans le tank. Et j'ai fait 30 à 5. C'est bien. Donc en tout cas, vous allez voir qu'on va encore faire des trucs vraiment sympas. Donc le tank, ça fait partie du jeu. Et j'essaie vraiment de varier un petit peu mon jeu après. Ok, allez gros bisous à tout.